Salut tout le monde, c'est Claudius Nocta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche parce qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en avant-première avec du gameplay inédit capturé par mes soins pour une toute nouvelle sortie JV. J'aime beaucoup cette période des conférences, les studios indépendants me contactent pour tester un petit peu leur jeu pour mettre un petit coup de projecteur dessus et puis en plus, en général, ils mettent ces builds à votre disposition et c'est le cas ici puisque Eloft, suite à cette vidéo, vous aurez la possibilité de tester la démo par vos soins, de votre côté, pour voir un petit peu si c'est un jeu qui peut vous intéresser C'est gratos, ça aide les développeurs indépendants, donc pourquoi ne pas tester Eloft, c'est vraiment un jeu complètement unique sur le marché tellement que d'ailleurs, il a reçu 6 récompenses de 5 organismes différents donc ça, c'est assez intéressant parce que ça arrive des fois qu'il y ait un organisme qui ait donné plein de récompenses mais là, quand vous avez 5 organismes différents, vous avez Ubisoft, vous avez The Big Indie Peach La Caravan, Indie Cup et Debug qui ont en l'occurrence donné des récompenses au titre de Eloft donc c'est hyper intéressant, vous pouvez tester ça par vous-même comme d'habitude, il y a les liens en commentaire épinglé et en description pour vous faciliter la vie téléchargez la démo, testez ça et dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude, si vous aimez ce genre de contenu, des vidéos-thèses, des avant-premières sur les jeux 1D, sur les grosses productions vous êtes au bon endroit, je ne fais pas de pute à clic, pas de contenu polémique, pas de blabla je ne parle que de ma passion, qui est la vôtre également, si vous êtes sur cette chaîne en l'occurrence, c'est le jeu vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre les quasiment 19 000 personnes c'est dingue, en 3 ans, enfin 4 ans quasiment maintenant donc un énorme merci à tous ceux qui jouent le jeu, vous donnez de la force et donc voilà, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne on commence avec le petit tour de présentation habituel Eloft arrive pour le troisième trimestre de cette année, on n'a pas encore la date exacte de sortie comme je l'ai dit, vous avez déjà une démo disponible sur Steam pour pouvoir le tester c'est un jeu qui sort uniquement pour le moment, en tout cas sur PC le jeu propose du solo et du multi-coopératif de 1 à 8 joueurs en simultané c'est un jeu d'aventure et de survie casual alors c'est assez rigolo, un jeu de survie casual je ne savais pas que la survie pouvait être casual, mais bon bref ça m'a fait juste un petit peu sourire au niveau des développeurs, on retrouve Astroblade Interactive aux commandes un studio canadien et l'éditeur c'est Funcom donc c'est un éditeur norvégien basé à Oslo avons-nous vraiment besoin de présenter cet éditeur juste au cas où c'est eux qui ont bossé par exemple sur Code & Exile c'est eux également qui ont d'une Spice War qui ont Dawn Awakening, qui ont Metal Hellsinger donc là qui ont Eloft tout le monde est en crise, eux ils recrutent ils ont 20 positions d'ouvertes d'après ce que je vois sur leur site donc si vous jamais vous faites partie de l'industrie n'hésitez pas à leur faire un coucou parce que visiblement, l'éditeur cartonne comme je l'ai dit, le jeu a été vraiment prisé par les médias au cours de différents événements avec 6 récompenses sur 5 organisations c'est un jeu entièrement traduit en français lorsque vous allez commencer votre aventure vous allez avoir un éditeur de personnages que vous avez pu voir depuis quelques minutes tourner sur le fond vous avez vraiment pas mal d'éléments de customisation avec en plus des éléments supplémentaires qui vont arriver à la sortie du jeu comme les tattoos de mémoire qui n'étaient pas disponibles dans la démo ensuite, il va falloir générer notre propre monde on va soit lancer l'aventure en solo, soit en multi et il y a 2 paramètres que l'on va pouvoir modifier j'ai trouvé ça toujours très intéressant toujours vérifié d'ailleurs les options, les paramètres lorsque vous lancez un jeu donc c'est 2 paramètres complètement uniques sur Eloft le premier paramètre c'est la possibilité d'activer le mode créatif ce qui permet en fait d'avoir accès à des ressources infinies afin de créer vraiment l'univers tout ce qu'on veut c'est vraiment pour faire libre cours à notre imagination et puis il y a le mode pacifique qui permet d'éviter la génération des ennemis sur les îles corrompues et donc vraiment de pouvoir jouer en détente de jouer la récolte etc et de construire au fur et à mesure la particularité en plus, cerise sur le gâteau c'est que vous pouvez croiser ces 2 modes c'est à dire que si je veux avoir le mode d'activer par exemple pour le mode pacifique et le mode sur la créativité de désactiver c'est totalement possible voilà vous pouvez vraiment les croiser comme vous voulez activer les 2 ou pas alors vous le voyez au niveau de sa direction artistique et de ses visuels c'est une direction artistique très inspirée très colorée il y a vraiment quelque chose de spécial sur ce jeu lorsque vous jouez manette en main vous avez le son du vent dans les oreilles dans le casque vous avez ses effets de lumière également et bien le tout accompagné d'une OST absolument somptueuse avec un duo piano-violon je vous avoue que c'est extrêmement agréable à jouer c'est très relaxant après une journée de taf par exemple assez survoltée ou du stress etc des périodes d'examen ou autre et bien franchement ça fait du bien on se connecte on a envie de se détendre surtout si vous jouez avec vos amis il y a vraiment une direction artistique très apaisante il y a quelque chose un petit peu de céleste même au niveau du jeu de par sa direction artistique et ses visuels de nuit etc lorsque la nuit tombe il y a vraiment des paysages qui sont très très beaux il y a un jeu de couleurs une palette de couleurs qui fait que ça fait vraiment mou en tout cas chez moi lorsque j'étais vraiment sur mon écran là vous êtes sur une vidéo mais je vous assure que manette en main c'est vrai que des fois et c'est marrant on peut s'allonger dans l'herbe et juste contempler profiter c'est exactement ce qui m'est arrivé de faire lorsque j'ai terminé de construire ma première maison je me suis juste étalé là et puis avec le son du piano du violon le son du vent dans les arbres etc moi qui suis en appartement dans une grande ville le vert me manque beaucoup et du coup c'est vrai que c'est un jeu qui m'a fait du bien c'est ça c'est que mentalement c'est un jeu qui devrait être prescrit lorsque vous avez besoin un petit peu de vous détendre c'est un jeu qui vous fait du bien grâce à sa direction artistique et sa bande son qui est absolument somptueuse il y a quelque chose de très apaisant de paradisiaque lorsque vous vous baladez sur ce jeu vous avez envie de prendre votre temps vous n'avez pas envie de courir partout et de faire n'importe quoi ça fait du bien ça change de ce qu'on a l'habitude de voir alors on n'était pas bien là pépouze les doigts de pied en éventail vous avez vu ça maintenant pour vous parler un petit peu du gameplay donc il y a pas mal de choses à voir à l'intérieur de ce jeu son offre est complètement unique donc en fait lorsque vous apparaissez vous êtes sur une île une île un petit peu déserte mais avec quand même quelques petits objets à trouver qui marquent la présence on va dire d'être précédent vous n'êtes pas le premier sur cette île et la particularité du titre ça va être en fait que vous allez pouvoir construire sur votre île maison etc mais surtout en fait vous allez pouvoir transformer cette île en véritable vaisseau l'exploration à travers Eloft se déroule avec justement la possibilité de construire et bien des mécanismes afin de pouvoir naviguer avec ces îles et explorer les cieux ensuite ce que j'aime beaucoup c'est la liberté parce qu'en fait vous pouvez voir en image que je peux vraiment me rendre n'importe où dès l'instant que vous allez débloquer un peu le deltaplane il y en a plusieurs vous allez pouvoir crafter vos équipements etc j'en parlerai un peu plus loin mais bref ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir vous rendre sur n'importe quelle île flottante et la transformer en un vaisseau unique vous n'êtes pas juste limité à la première île sur laquelle vous allez spawner vous allez voir maintenant un petit peu l'aspect construction et collecte en images alors au niveau de la construction vous allez devoir trouver en fait des recettes en quelque sorte c'est en fonction de l'exploration de ce que vous allez pouvoir trouver comme ressources etc que déjà vous allez pouvoir les fusionner entre elles pour obtenir une nouvelle ressource donc par exemple en mixant trois pierres ensemble grâce à un atelier ça va vous permettre d'obtenir une pierre à aiguiser voilà des petits exemples donc en collectant des ressources en trouvant des nouvelles ressources je vais avoir des nouvelles recettes et puis je vais pouvoir également les fusionner les mixer pour obtenir là aussi de nouvelles ressources on va dire raffinées pour reprendre un petit peu un terme qui est dans skull and bones au niveau du système de construction donc c'est relativement simple il faudra débloquer le marteau pour pouvoir assembler les constructions donc dans un premier temps en fait vous allez vraiment mettre la structure comme le plancher etc et vous allez devoir ensuite et bien au lieu de combattre avec une épée cette fois-ci vous allez devoir marteler il y a un petit QTE un petit timing qui va permettre de crafter plus vite et que ça vous coûte moins cher en fait en ressources également donc sur la construction c'est un espèce de mini-jeu vous assemblez comme ça vos structures le tracking est plutôt correct même si c'est encore perfectible des fois j'avais encore un petit peu des trous dans le plancher de la maison ou sur les murs ou de la toiture et du coup je devais en fait rajouter des structures supplémentaires qui me coûtaient un petit peu donc c'est vrai que je devais quand même me rendre un petit peu dans les bois pour aller couper déforester un petit peu à droite à gauche parce que du coup le tracking n'est pas forcément encore parfait on est encore une fois sur une version early access sur cette démo c'est pas le build de la sortie jusqu'à 8 joueurs donc ça promet de pouvoir vraiment construire des îles flottantes incroyables de véritables vaisseaux avec plein de structures dessus et d'aller conquérir donc les cieux c'est plutôt chouette au niveau du nombre de structures également il y a le choix et là c'est pareil vous allez débloquer de nouvelles structures au fur et à mesure de votre exploration de votre progression à noter qu'en français pour l'instant le jeu ne vous donne pas tous les objectifs ça va être à vous quand même un petit peu de vous débrouiller pour pouvoir avancer progresser évidemment la traduction va se faire de mieux en mieux au fur et à mesure du développement du titre pour rappel le jeu est prévu pour le troisième trimestre de cette année donc fin d'année 2024 si vous avez peur de vous sentir seul parce que vous êtes un joueur solo pas d'inquiétude vous aurez la possibilité d'avoir des animaux de compagnie si on regarde un petit peu la boucle de gameplay au niveau de la philosophie du jeu tout passe vraiment par l'exploration l'exploration vous permet d'obtenir des nouvelles recettes ces recettes vont vous permettre de crafter de nouveaux outils qui vont vous permettre donc de créer de nouvelles ressources de créer de nouveaux éléments pour votre base qui va vous permettre de transformer votre île en vaisseau pour explorer découvrir un petit peu les secrets du passé etc c'est la partie un petit peu scénario du jeu mais surtout donc obtenir encore une fois de nouvelles ressources donc c'est un peu cette boucle ce serpent qui se prend la queue ce cercle ce cercle virtueux qui va vous permettre grâce à l'exploration de progresser dans le jeu tout passe par l'exploration et c'est vraiment le coeur la clé du gameplay de Helloft pour la partie base volante donc ce qu'il va vous falloir c'est un gouvernail des voiles et une barre et puis c'est parti vous pouvez vous lancer à la conquête des cieux pour l'aspect ressources alors ça va être le vent le vent est vraiment au coeur du jeu ça passe notamment à travers les effets sonores quand vous avez pu l'entendre c'est super agréable mais ça a également une boucle de gameplay qui va être liée à la collecte de ressources vous allez pouvoir vraiment tout automatiser pour collecter des ressources lancer, automatiser un petit peu on va dire la production donc ça c'est vraiment un point positif vous n'êtes pas tout obligé de faire à la main pour le côté combat maintenant alors c'est vraiment un jeu qui a un message écologique il faut protéger les écosystèmes en fait chaque ville chaque ville pardon chaque île représente un écosystème vivant avec dessus des animaux etc et vous allez pouvoir le voir au loin il y a des îles qui ont des espèces de voiles noires on peut voir qu'il y a une espèce de corruption vous allez devoir combattre sur place des vagues d'ennemis il y a des champignons etc que vous allez devoir affronter le gameplay combat va évoluer en fonction de vos outils à disposition vous aurez une hache ou alors une épée une dague un arc vous allez pouvoir faire des combos aériens notamment bref le but sera de déblayer ces îles de la corruption afin de rétablir l'équilibre et vous allez pouvoir fabriquer même des antidotes afin de sauver les animaux que vous trouverez sur ces îles et vous allez pouvoir interagir avec ces animaux vous allez pouvoir les caresser etc donc c'est vraiment mignon le but c'est de restaurer la biodiversité et vous allez gagner également de nouvelles ressources spéciales lorsque vous réussissez à vous débarrasser de cette corruption d'ailleurs je vous donne une petite astuce mais c'est vrai que du coup en contemplant le jeu en m'allongeant au sol et bien j'ai vu que ça déclenchait un buff ce qui s'appelle en paix et qui vous permet de regagner votre vie sans potion sans quoi que ce soit donc relativement pratique pour le déclencher il faut juste regarder vers le bas et vous arrivez là je crois que c'est x ou carré si vous utilisez une manette dual sense qui va vous permettre de vous allonger et l'effet se déclenche après quelques petites secondes donc voilà vous allez pouvoir regagner votre vie et en plus vous détendre que demande le peuple il est temps maintenant de vous livrer mes impressions et bien franchement elles sont plutôt bonnes je comprends pourquoi le jeu a reçu autant de récompenses de la part de différents événements de différents organismes c'est vrai que la direction artistique est vraiment très inspirée le gameplay plutôt accessible et fun encore une fois des petits problèmes techniques vis-à-vis du tracking pour l'aspect construction mais s'ils arrivent à vraiment bien peaufiner ça puisque pour rappel le jeu n'est pas du tout encore disponible c'est pour la fin de cette année je pense qu'on a potentiellement un super jeu qui va débouler sur le marché le multi je pense que c'est vraiment le jeu là où il va briller le plus parce que c'est un jeu qui se base énormément sur l'exploration et sur la créativité donc explorer en équipe et créer sa propre île flottante qui est en plus une espèce de vaisseau on va pouvoir tout automatiser etc mettre les ressources du coup du groupe à bien au delà de juste construire un logement on va vraiment construire au final un véritable véhicule franchement c'est je pense l'aspect le plus vendeur du titre c'est d'avoir l'idée de faire du multi là dessus avec jusqu'à 8 joueurs au total ça me paraît vraiment énorme l'aspect également exploration c'est vrai que cette corruption au loin on voit des tornades on voit les cours en air on voit ces espèces de gros nuages sombres ces tempêtes et ça donne envie en fait d'y aller et ça fait un peu peur également d'ailleurs la nuit également les effets visuels de nuit j'ai trouvé qu'ils étaient assez effrayants il y a vraiment un contraste terrible entre l'obscurité dans ce jeu et justement la lumière à l'extérieur où on passe du côté un peu paradisiaque à justement ce monde des ténèbres cette obscurité qui peut faire un petit peu peur entre guillemets je ne dis pas que le jeu fait peur mais voilà on sent qu'on n'est pas à l'aise qu'il y a quelque chose de louche qui regarde dans l'ombre dans l'obscurité qui nous suit donc mes premières impressions sont positives et de toute façon vous n'avez pas forcément besoin de me croire sur parole parce que vous savez quoi vous avez jusqu'au 17 juin pour tester le jeu vous même donc la démo est disponible sur Steam comme d'habitude vous avez les liens en description et en commentaire épinglé si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas les commentaires sont là si vous avez apprécié mon travail et cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner c'est gratuit ça aide énormément les créateurs indépendants tels que moi donc voilà je vous en remercie de vous jouer le jeu on est quasiment 20 000 c'est phénoménal donc merci un grand merci à tous ceux d'ailleurs qui se sont déjà abonnés j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Claudios ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...